Bonsoir à toutes et à tous, merci d'avoir fait le déplacement et d'avoir accepté de venir coproduire, d'avoir une démarche plutôt de réflexion. Dans un territoire aujourd'hui de 38 communes, globalement 80 000 habitants, projeté à devenir un peu plus grand demain et peut-être atteindre 100 000 habitants, il est clair que le référentiel du 21e siècle ne doit pas être le même que le référentiel du 20e siècle. Et donc, dans un territoire de 100 000 habitants, il faut impérativement une ville-centre qui, avec un C majuscule, c'est-à-dire qu'il faut une ville-centre qui doit également porter une identité territoriale, être une vitrine ou un carnet, en tous les cas, une identité du territoire, aussi bien sur les volets culturels et patrimoniaux. Donc globalement, la démarche participative, c'est quoi ? C'est vous, aujourd'hui, deuxième groupe de coproduction dans quelques semaines et un troisième un peu plus tard, dans le premier semestre, des habitants, des représentants des corporations professionnelles, des représentants de la société civile en général, de l'anion et des avant-tout. L'objectif, donc, de cette démarche participative, c'est de trouver un sens, c'est une vision, une motivation partagée par le plus grand nombre. Les choix seront des choix fédérateurs et des choix qui vont générer, donc, auprès de la population trégoroise et l'anionnaise, de l'enthousiasme, une reconnaissance identitaire, une incarnation de notre territoire, de notre histoire et, quelque part, une fierté d'être l'anionnais ou trégorois. Ce soir, c'est l'ensemble, en fait, des propos que vous avez pu me dire, que nous allons essayer de valider collectivement. Donc, ça veut dire que vous êtes d'accord, complètement, moi, je l'aime la main et quelqu'un l'aime la main. Voilà, c'est ça. On procède comme ça. Oui, bon, c'est mon nom. Au territoire, certainement. Au territoire, à la région, oui, probablement, mais à la ville, à la ville, à la même, c'est pas évident. Est-ce que les gens tiennent à la ville ? Moi, dans un premier temps, donc, en plus de ça, donc, ce qui veut dire ça, plus le passage, on voit, c'est tout ce qui... Cherchons le port. Ce n'est pas spécialement une nécessité non plus, parce que l'aménagement du port ne se ferait que sur la zone de nos duels, mais la zone... On va voir. On met moyen. Le flottant, ça pourrait être le flottant. Ça pourrait être le flottant. On passerait la nuit. On peut qu'il y ait une maison. On va, il va, qu'il y ait une maison. C'est ce qu'on appelle des opportunités foncières, c'est-à-dire que c'est des lieux sur lesquels vous avez le tribunal, le collège logophique, l'abattoir, le moduel, l'ancienne caserne des pompiers. Oui, ils ont mis le gros ralentisseur, là, maintenant. C'est pas de la joie, ça. C'est pour rappeler tout ce qui s'est fait. Aménager un couloir, là, aussi. C'est un peu d'accord. La question, c'est une marina avec le son manu. Et l'idée, l'idée marina, c'est l'idée aussi d'aménager. Le titre qu'on a donné à notre ville, nous, c'est une ville verte ouverte. De créer de l'activité au centre, donc l'idée qui a été émise, c'était de créer des ateliers de co-working en centre-ville. La poste, le bâtiment historique, là, il faut le garder, mais casser le reste. Autre site, le collège. Donc le collège, l'idée, ce serait d'en faire un éco-quartier. Le tribunal, donc, nous a dit que ce bâtiment n'est pas classé. Donc l'idée, ce serait d'en faire un lieu public. Alors, deux possibilités, pourquoi pas un théâtre, ou alors un hôtel-restaurant avec, donc, jus sur le Léguerre. Alors, ça vidant, on rase toutes les salles qui sont en contrebas, là. Elles ne sont pas fonctionnelles. Ceux qui, et on est nombreux, je pense, à venir y tenir des réunions, ou assister à des réunions, donc pas fonctionnelles. L'acoustique est mauvaise. Sainte-Anne, l'idée, c'est quand même d'en faire un espace tranquille, un espace de repos, de calme, dédié essentiellement aux personnes âgées et puis aux familles avec enfants. Caserne des pompiers, qu'en faire, eh bien, un hôtel d'entreprise ou une pépinière d'entreprise. Alors, l'idée, Noduel, eh bien, ce serait de faire descendre l'IUT à Noduel. Et il y a de la place, également, pour en faire une boîte de nuit. La place du Marala. La place du Marala, donc, la remettre un petit peu en valeur, et notamment les bâtiments du 18e siècle qui entourent cette place. Et alors, d'une manière générale, également, ce qu'il faudrait prévoir en ville, ce sont des petits panneaux qui permettraient, donc, de retracer l'historique de certains quartiers, de certains bâtiments. Alors, le maître mot, c'était un peu comme l'autre côté. C'était faire en sorte qu'on puisse se promener des deux côtés du Léguerre. Et qu'il y ait un chemin qui soit privilégié, qui consiste à aller du centre-ville à la médiathèque, en passant par le parc Sato, pour permettre un cheminement piéton, vélo et voiture, parce qu'il faut quand même garder des parkings. Et que, donc, le syndicat d'initiative, qui pourrait prendre place à la place de l'EDF, par exemple, pourrait laisser la place à une brasserie. Alors, pour l'ex-collège, qui est ici, on avait imaginé une zone d'habitat, mais pas de commerce, parce que, comme c'est très pentu, on pense que les gens ne feront pas l'effort de marcher pour aller vers ces commerces. Alors, à nos duels, là aussi, hôtels, restaurants, parce qu'on estimait qu'il n'y avait pas assez d'hôtels au centre-ville. On pensait aussi qu'il faut, donc, mettre des bancs. Mais on veut que les bancs soient pensés plus ergonomiques qu'esthétiques. C'est marina ou pas marina ? Bon, alors, la solution a été trouvée un peu à la fin. C'est-à-dire qu'il semble quand même intéressant que les propriétaires de bateaux puissent remonter à marée haute et puissent quand même trouver à accoster facilement. L'ancien tribunal, il y a une idée qui a été lancée, mais ça ne faisait pas du tout l'unanimité. C'était de le transformer en musée. Ce tracé bleu qu'on a nommé ouverture vers la mer et le tracé vert, ouverture vers la vallée. Il y a un accès beaucoup plus facile, si on avait même pu en casser et ouvrir, c'est-à-dire ne plus prendre sur la rivière, mais prendre sur la ville. Pour Saint-Anne, on était comme vous, c'est-à-dire qu'on voulait qu'il soit visible. Le mur, je ne sais pas si on peut le casser complet ou pas, mais il y a quelque chose à faire de parcs vides avec la ville. Grosse discussion sur marina, pas marina, port, pas port. On était par contre assez d'accord pour qu'il y ait une activité portuaire déjà technique. Proposition d'une zone technique avec récupération des eaux, et puis du coup, castillage à côté, magasin. Le tribunal. Alors on a deux idées complètement opposées. Soit une brasserie, terrasse, des concerts. Et puis on s'est dit, pourquoi pas la mairie aussi. Si on fait un parking ici, là, donc à Naudvel, si ce pont-là est supprimé, puisqu'il est prévu éventuellement un autre pont, et comme ici c'est une ancienne voie ferrée, dans 30 ans, il y aura des véhicules qui pourraient circuler sans chauffeur. Il y aura une ville qui se dessine avec un pont chantier.